Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se moinfrer des meuporgues, qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie. Big Pharma est un jeu de gestion dans lequel vous aurez à loisir de gérer une industrie pharmaceutique. Fabriquer des médicaments qui sauveront peut-être des vies, mais surtout faire de gros profits. Sorti en août de cette année, c'est avec trois mois de recul que le développeur indépendant à l'origine du jeu, Tim Wickstead, revient partager son expérience notamment en termes de marketing. Il explique que les Youtubers et surtout les Let's Players sont un excellent outil pour faire connaître son jeu et ainsi partir sur une base de clients potentiels la plus grande possible. Il reconnaît d'ailleurs que c'est cette couverture qui lui a permis d'écouler plus de 50 000 copies de son jeu à ce jour. La question qu'il s'est posée assez rapidement durant la phase de développement, c'est comment améliorer les chances que son jeu soit choisi par des Youtubers. Il y a certes le mailing, mais cette méthode montre rapidement ses limites quand on sait le nombre de sollicitations que ces derniers reçoivent. Selon lui, il faut penser les choses d'un point de vue d'un Youtuber, penser le marketing à l'intérieur du jeu. Il faut certes que le jeu soit fun, mais il faut surtout que le jeu soit fun à regarder. Et les Youtubers ont besoin d'un jeu dans lequel ils vont pouvoir exprimer leur créativité au travers du gameplay. En cela, Big Pharma et son côté sandbox répond exactement aux attentes des Youtubers et de leur public. Une vision qui fait son chemin chez les développeurs, puisque Cliff Blazinski déclarait sur Reddit avoir lui aussi pensé son prochain titre, Lowbreakers, pour une couverture la plus grande possible sur Youtube. François, pour avoir des droits, il aurait fallu signer un contrat. Ah oui, n'est-ce pas ? C'est vrai, ce n'est pas des contrats. N'est-ce pas ? Le 16 juin dernier, Yu Suzuki annonçait sur la scène de Sony lancer un Kickstarter pour développer Shenmue 3. La campagne en question est désormais célèbre pour sa tentative d'opacité sur l'intégralité de ses composantes, notamment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur la qualité finale des graphismes et l'histoire traitée dans ce troisième volet. Une seule chose était pourtant sûre, on nous faisait miroiter une fin grandiose après 15 ans d'attente. On pouvait y lire « Ryo tracera-t-il le cartel de Shiyumen ? » ou « Affrontera-t-il Landy dans un combat final ? » Cette semaine, on apprenait enfin les réponses à ces questions. Enfin, on apprenait surtout qu'on n'aurait pas forcément ces réponses dans cet épisode, en fait. Parce que selon Yu Suzuki, l'histoire complète fait 11 chapitres, et les deux premiers volets de la saga couvraient eux les chapitres 1 à 4 ainsi qu'une partie du 5. Ce nouveau jeu, annoncé pour décembre 2017, ne devrait couvrir que la fin de ce cinquième chapitre ainsi que le 6. À ce compte-là, il reste encore deux titres. D'ici à ce que Ryo et Landy se mettent sur la gueule, votre carte bleue sera expirée. D'un point de vue technique, un chapitre et demi est bien assez long. Déjà que faute du palier à 11 millions de dollars atteint, bande de pinces, Yu Suzuki nous annonçait durant la campagne que le jeu ne serait pas véritablement open world. Et on apprenait finalement il y a tout juste un mois que l'espace de jeu pourrait se voir réduit de 20% et ce, pour faire passer le nombre de PNJ affichable de 10 à 16 personnages à l'écran. Un chiffre ambitieux pour une TI-89. Mais critiquer Shenmue, c'est risqué. C'est comme critiquer Andy Warhol. Concrètement, leurs produits ne sont pas forcément ouf, mais ceux qui veulent s'offrir le bon goût par procuration refuseront que vous remettiez en question leur tuteur à snobisme. Tuteur sans lequel ils perdent la valorisation sociale de leur jugement. Alors soyez certains qu'ils lutteront quitte à devoir placer dans la même phrase leur amour éternel pour Biango d'Enivole. Alors pour rester sur une note bienveillante, concluons que backer Shenmue 3, c'est un peu comme jouer à l'heure au million. On sait qu'on sera forcément déçus, mais on achète un ticket quand même. Parce que jusqu'à la dernière minute du tirage, on rêve de tout ce qu'on va pouvoir en faire. Et dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de mal à se faire du mal, si ça vous fait du bien. Quoi 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 ? Qu'est-ce que t'as dit qu'il parle ? Qu'est-ce que t'as dit qu'il parle ? Qu'est-ce que t'as mis ? Il a des mots qui sont... Il a des mots qui rentrent... Tu sais pas parler ? Les jeux de foot, à l'image des jeux de golf, ont cela de particulier qu'ils peuvent être appréciés même si on se désintéresse du sport en question. Parce que le gameplay que le jeu propose est intéressant en soi, indépendamment de l'intérêt que l'on porte à la réalité que le jeu essaye de mimer. D'où l'idée qui apparaît parfois d'imaginer un jeu de foot free-to-play pour hameçonner le badaud et faire raquer le supporter sur des écharpes virtuelles. Et depuis le temps qui est, nous bourre le mou avec son amour du free-to-play sur console, on pouvait s'attendre qu'il essaye un peu. Un peu plus que son furtif FIFA World sur PC. Mais c'est pourtant du côté de Konami que viendra le premier pas, puisqu'il a annoncé l'arrivée d'une version free-to-play de son PES 2016, en parallèle de la version complète sortie en septembre dernier. On espère alors qu'on pourra booster les capacités de nos footballeurs par des achats inappes. Comme donner la capacité à un footballeur d'utiliser le subjonctif La science-fiction que ça serait, ça deviendrait Mass Effect.